Plantureuse à souhait, n'oublions pas que ces demi-déesses devaient ramener les héros tombés sur les champs de bataille. Elles sont donc, comme vous le voyez, généreuses et rebondies. Elles l'étaient à la belle époque, mais elles le sont maintenant. Ici, elles vont seulement à tour de rôle, ramener deux couronnes de lauriers qu'elles doivent saisir avec leurs glaives. Chaque équipe est composée d'un garçon dans la Valkyrie et d'une fille pour lui donner des directives. Les jokers sont joués, ici le joker français et le joker anglais. Oh, voilà qui nous promet des émotions. Donc, deux jokers en même temps, c'est dire que la bataille sera rude. On vous signale maintenant que toutes les équipes vont participer les unes après les autres. Et c'est justement la Grande-Bretagne qui va commencer. Vous voyez, voilà, la Grande-Bretagne. Il a une façon d'interviewer les dames, le monsieur Frans de Calais, que je trouve un peu choquante. Ça me fait très rire. Moi, ça m'a choquée. Dans le décolleté d'une Valkyrie. Alors, voilà, ce qu'il se passe. Il faut écouter la jeune personne qui va s'y faire. Qui va s'y faire ce qu'elle peut. Ah, vous voyez, la Valkyrie repart d'un pied léger. Et voilà ce qu'on appelle un gros plan. Vous n'êtes pas tendre pour vos soeurs médiévales. Oui, je dois dire que les canons de la beauté féminine ont quelque peu changé. Voilà, ça c'est la, oh, dites donc, la deuxième couronne. Oh, il y a des petites tresses attendrissantes qui donnent l'île. Ah, plutôt, comme canon pour la Grosse Bertha. Eh bien, vous savez, les Anglais, dites-moi, très bien, hein. Ah, ça c'était une Valkyrie rapide, hein. Un peu épaisse, mais rapide. 48 secondes. Autour des Hollandais. Oh, mais c'est scandaleux ! Elle a retroussé sa jupe ! Oh, ben, vous avez vu ? Il n'y a aucun détail qui vous écheule à part. Non, mais vous savez que ce n'est pas permis, ça. Oh, non, non, écoutez, vous trouvez pas, ça ne vous choque pas, vous ? Écoutez, moi, je ne suis jamais contre les femmes qui retroussent leur vue. Ah, oui, mais là, en l'occurrence, alors ça ne se fait pas sur un pantalon rouge. Ah, ben, tant mieux. Vous voyez, le Hollandais, enfin la Hollandais, c'est en train de perdre. Ça, c'est juste ici. Voilà, alors, il faut qu'elle remette la couronne en place. Oh là là, mademoiselle. Et regardez, la Valkyrie qui se prosterne. Oh, mais oui, toutes jupes retroussées, écoutez. Oh, oui, toutes voiles au vent. Non, ben non, franchement, je ne comprends pas que personne ne le fasse remarquer. Mais les dessous ne tiennent pas ce que le dessus promettait, hein ? Oh, ça, c'est sûr. On aperçoit François Delavay et Jacques-Immichon qui sont nos juges français dans le plan. Tout le monde rigue. En tout cas, il faut dire que ce jeu est très drôle et que les mannequins fabriqués par les latines et allemandes sont remarquables de brûleries cocassées. Alors, voilà, le temps maintenant des Hollandais. Oh, ça ne doit pas être fameux. Une quatorze. Les Italiens, maintenant. Ah, l'œil noir. Des grandes beautés. Des grandes beautés. Chevelure de jet. Oh, dites-moi ! Ah, Gennaro a remarqué ! Voyez-vous, il a remarqué qu'il ne fallait pas retrousser sa jupe. Alors, il se permet de tirer. Ah, ben non, écoutez, ça, il fait très bien, je trouve. Non, c'est par goût de la moralité qu'il fait ça. Il est dans les jupes de la Valkyrie parce que c'est un monsieur... Je ne sais pas si c'est tellement une prof de moralité de passer sous les tissus d'une jeune femme. Ben, écoutez, c'est plus logique, voyez, là, maintenant, elle a une meilleure allure. Vous ne trouvez pas ? Et puis, en plus, le jeu est plus difficile. Oh, elle va se faire pour fendre, la jeune fille, non ? Cette marche victorieuse est tout à fait remarquable. Tu sais, j'ai encore dégagé la couronne de Minkou. Vous voyez que la jupe, quand même, ça ne préclate pas les choses. La petite candidate de Marowski, elle est bien énergique. Le tableau de marquage, comme nous, 48 secondes. Non, non, pas 48 secondes. Non, 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 c'était combien ? Non, non. C'est 110 secondes. Ah, 1 minute 10, 1 minute 10. Voilà, 48 secondes, ce sont les Anglais qui ont fait le meilleur. C'est l'Allemande, maintenant. La Valkyrie. Elle joue, elle roule sur son terrain. On peut dire, celle-là, sur son train arrière, elle promette, je roule pour vous. Et voilà, une foule absolument en délire, enthousiaste, debout, parce que sa Valkyrie a réporté une première couverture. Il y en a une autre. Ah, les lauriers, ça se mérite. Elle a l'air mal vraie, celle-ci, le Valkyrie. Vous n'avez pas trouvé ? Elle est moins gay qu'Italienne, c'est vrai. Oh, très bien. Et quelle légèreté dans la démarche. Ah, mais c'est pas mal pour les Allemands. Ah, 1 minute 2 secondes, c'est toujours les Anglais qui sont en faite, pour l'instant. Maintenant, la Suissesse, qui a l'œil bien écarquillé, qui part gaiement vers son destin. Ah oui, là, effectivement. Bisous ! On le casse aussi, hein. Maintenant. Oh non ! Elle reçue, elle reçue, elle reçue. Mais il n'y a pas trop envie de Valkyrie. Oh non ! 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 C'était un peu la borlie, là. Oh, ça a été mérité, ça. Elle peut partir joyeuse toute nature. Oh oui, mais j'ai remarqué qu'elle ne se passe pas tellement, je peux... Oh ! J'ai cru qu'elle peut-il faudrait le faire. C'est une joyeuse petite chéla, regardez ! Elle est petite de nage, bien sûr. Oh ! Oh ! Oh non, ça, c'est une délire. C'est une délire, là. Oh ! Oh ! Alors, on regarde le piaf ! C'est pas... C'est pas chéla, c'est piaf ! C'est pas chéla, c'est piaf ! Alors, ne pleurez pas, je ne pleurez pas. Ce sont les espoirs en Suisse qui viennent de... Ah oui, oui, mais je pleure de... de contentement, parce qu'avouez qu'on a passé un bon moment. Un grand moment. Ah ! Bon, eh bien, c'est 0-0 pour la Suisse. Mais... On ne regrette pas, hein. Moi, j'aurais donné... J'aurais donné mille. Ah oui. Attendez, maintenant, soyons sérieux, hein. C'est la nôtre. Oh, louche ! Ah non, c'est pas du jeu, elle louche ! Non ! Ah oui, c'est... Ah bah, elle peut pas voir, elle louche, sinon c'est louché, là. Ah bah, écoutez, j'espère quand même que... que Claude Bonneau, qui est à l'intérieur, et qui est guidé par Chantal Kuteka... Ah bah, elle louche, elle t'a pas coté ! C'est inévitable, ça, non ! Oh ! Oh ! Il faut pas qu'elle lui fasse des gestes, hein, parce qu'il la voit pas ! Ah bah, en plus, oui ! C'est les miottes qu'elle louche ! Ah, ça y est, non ! Oh ! Mais c'est qu'on a joué notre joker ! Oh 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 oui, mais c'est bon ! Cette position allongée ! Oh ! Oh il recule trop ! Regardez, il pousse le podium, maintenant ! Elle pousse au podium ! Ah ça y est, ça y est, ça y est, oui, oui, ah, on a un peu de mer, allons, on a la moins jolie, on a la moins réussie, attendez, on a encore une couronne, ça va peut-être mieux se passer à la deuxième fois. Ah, bah voyons, on rattrape le temps, ça c'est, attention, attention, ça, vous voyez que c'est bon de retrousser ses yeux. Allez dépêchez-vous monsieur, oh, enfin, c'est qu'on n'avait qu'une trente, au total.